En bloquant la centrale frais de Systému le 22 décembre dernier, les GA et la FDSEA ont haussé le ton. Face à l'ampleur de la mobilisation, Systému a accepté une entrevue au Conseil Général avec les syndicats. Deux engagements ont été pris. Le premier, la sortie des décrets de la loi Hamon, prévoyant des clauses de renégociation des contrats en cas de hausse ou de baisse des produits agricoles. Et le second engagement, un travail au sein de la loi Macron sur la répartition des marges. Aujourd'hui, mercredi, on souhaite aller rencontrer, visiter un petit peu Leclerc, route de la tranche. On a rencontré le directeur pour lui demander justement, pour contrôler un petit peu l'origine de la viande. Au niveau de la section viande, on s'est mobilisés sur le site de La Roche depuis mercredi dernier. Donc on a fait sur 24 heures de mobilisation. Et donc ça a repris hier soir à 19h pour le site de La Roche et deux autres sites. Donc le site de la Chéteneray et des Herbiers. Ce qui est important, c'est qu'on attend des résultats concrets. Concrets sur les prix, qui ne sont pas aujourd'hui rémunérateurs. Sur les exploitations, il nous manque 60 centimes du kilo de carcasse. Dès qu'on vend une bête aujourd'hui, c'est 300 euros net de perte sur nos exploitations à manque de trésorerie. C'est insupportable et avec les volumes qu'on traite aujourd'hui, l'effet multiplicateur nous met des trésoreries dans le rouge depuis un an et demi. On a des marchés à l'export, il faut pouvoir les saisir et il faut que l'État impose aux entreprises d'aller à l'exportation pour valoriser notre carcasse à notre coût de production. Ce qui permettra d'augmenter le prix de la viande sur l'ensemble du terrain français. Car d'ailleurs, on aura un souffle qui se créera grâce à ça et la viande sera payée à sa juste valeur. Donc on demande à l'État de prendre ses responsabilités et d'imposer aux abattoirs d'y aller. Aujourd'hui, on est prêts à garder nos animaux dans nos exploitations au lieu de les envoyer à des prix trop bas. Car aujourd'hui, nous avons des prix qui ne sont pas assez rémunérateurs. Et la raison de plus pour les JIA, monter un projet d'installation aujourd'hui à des prix comme on a aujourd'hui, c'est impossible. Donc il va falloir absolument que les abatteurs et la GMS, qu'aujourd'hui nous n'avons pas touché sur cette action, mais aussi concernés, il va falloir qu'ils comprennent qu'il faut qu'on ait des prix rémunérateurs pour pouvoir vivre de ce métier. Et là, malgré le travail dans les exploitations, quand on voit qu'on arrive à faire une mobilisation sur trois abattoirs en même temps, sur le département, ça montre vraiment que les agriculteurs sont désespérés et attendent que les prix remontent. En Vendée, on avait fait le choix, qui était quand même assez audacieux, c'est de bloquer deux sites, c'est couper les agriculteurs en deux. Sur les quatre jours, c'est plus de 1500 personnes qui sont passées sur les sites en se relayant toutes les six heures. Et je tire un coup de chapeau aux Vendéens, mais aussi aux Ligériens, aux gens de Loire-Atlantique qui sont venus nous donner un peu un coup de main. Car derrière, on était aussi en Méné-Loire, en Deux-Sèvres, et ça veut dire vraiment qu'une région était mobilisée. Mi-juillet, une majorité des exploitants engagés en MAE n'avaient toujours pas touché les aides à la campagne 2014. Les FDSEA 85 et 49 et la FNSEA 44 ont manifesté vendredi 10 juillet devant la DRAF à Nantes pour dénoncer le retard de paiement. Suite à cette mobilisation, la DRAF, la SP de Nantes et le Conseil régional ont fourni des informations complémentaires aux élus syndicaux. 65 départements et des milliers d'agriculteurs mobilisés. L'action syndicale de la nuit de la détresse, lancée par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, a eu lieu ce jeudi 2 juillet sur toute la France. Suite aux actions menées par chaque filière ces dernières semaines, toutes les productions se sont cette fois-ci regroupées pour une même revendication, plus de prix et moins de normes. En Vendée, la FDSEA 85 et JA 85 se sont associées au mot d'ordre national en allant à la rencontre des maires et des élus locaux. Sur le canton de Chalence, c'est un convoi de tracteurs qui s'est rendu jusqu'au parvis de l'hôtel de ville. On n'est pas forcément un canton où les maires sont interpellées souvent, donc on préférait les interpeller tous ensemble et être sûr de ne pas faire d'oubli, de faire de mélange, qu'il y en a qui comprennent d'une façon et d'autres la même chose comprennent autrement. Donc on a préféré les rassembler tous. En plus, on est accompagné des entrepreneurs de travaux agricoles, des concessionnaires du secteur, des vétérinaires, du contrôle laitier, centres d'insémination, j'en oublie sans doute, mais je suis sûr qu'il y a autant de monde du para-agricole qu'il y a d'agriculteurs ce soir autour de l'hôtel de ville de Chalent. La FDSEA et JA 85 poursuivent leurs actions. Les agriculteurs vendéens ont rendu visite au GMS et aux transformateurs du département dans la nuit du 9 au 10 juillet. Cinq sites ont été ciblés, les Leclerc de la Roche-sur-Yon et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Achille-Bertrand aux Herbiers, la laiterie de Belleville-sur-Vie et la centrale d'achat de Supéru à Fontenay-le-Comte. Pour tous, un seul message, ayez le courage de sauver l'élevage. L'action de ce soir, c'est une continuité de l'action qui avait démarré dimanche, il y a une quinzaine de jours maintenant. L'objectif, c'est bien de maintenir la pression envers les GMS et envers aussi nos distributeurs et nos transformateurs. Il faut que la GMS comprenne qu'il faut qu'elle monte ses prix pour que les agriculteurs aient des prix rémunérateurs. C'est aussi simple que ça. C'est un centime par tranche de jambon, c'est deux centimes du steak haché, cinq centimes de la brique de lait. Ce n'est pas grand-chose pour le consommateur, mais c'est beaucoup pour les producteurs. Aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a pas de signe fort comme quoi il veut monter les prix. On continuera à mettre la pression. Tout un département mobilisé pour sauver l'élevage et pour exprimer une agriculture en détresse. Le marathon a commencé mardi soir, avec pour objectif de bloquer les accès autour de Sodebo, mais aussi des GMS et de la laiterie de Montaigu. L'image de la agriculture est toujours à manifester. Pour nous, c'est vrai qu'on a une image, on a cette image, mais ça montre bien aussi que ça fait très longtemps qu'on se moque de nous. Qu'on vendre aujourd'hui nos produits au même prix qu'il y a 30 ans, ce n'est plus acceptable. L'opération se poursuit au petit matin. L'entreprise Fleury-Michon est visée. Des entreprises privées qui ne jouent pas totalement le jeu du patriotisme français. Et aujourd'hui, c'est parti sur l'ensemble du blocage sur les grands axes et les grandes villes de Vendée. A partir de 9h, les opérations escargots et barrages filtrants se sont installées. Du port espagnol est intercepté, route des sables à la Roche-sur-Yon. Les barrages sont capables de continuer toute la journée et que derrière, nous maintiendrons la pression tout cet été, voire plus longtemps, sur tous les opérateurs qui ne jouent pas le jeu. Et aujourd'hui, pour nous, c'est nécessaire. Nécessaire d'avoir une solution. Et ce n'est pas seulement un coup. Ça sera un coup dans le temps en même temps. Et pour nous, on est déjà tous conscients qu'on ne s'arrêtera pas forcément là si on n'a pas toutes les réponses. Les réponses arrivent à midi, mais sont décevantes. Dans le cadre du plan d'urgence, l'État annonce débloquer plus de 600 millions d'euros pour alléger les trésoreries et travailler avec les banques pour restructurer les dettes. Sur invitation de la FDSEA et des JIA, le sénateur Bruno Retailleau se déplace sur une exploitation du canton de Montaigu. Il propose notamment un moratoire sur les normes en temps de crise. Tandis que dans les cantons, les panneaux agriculture en détresse sont posés, une nouvelle action s'organise. Cette fois-ci, c'est la laiterie euriale qui est visée. Et si une cellule de crise se tient ce vendredi après-midi, la FDSEA et les JIA promettent de nouvelles actions si la situation reste inchangée. Sous-titrage Société Radio-Canada